Musique Souvent quand on réalise une page de scrapbooking, on aimerait ajouter du texte sur un papier à motif qui est délicat. Mais comment faire pour que notre titre, notre texte, soit très très droit? Alors je vous donne quelques petits trucs. La première chose, procurez-vous du papier quadrillé, qui est quadrillé sur 16 pouces de long. Alors c'est Stempelot qui vend ça. Vous avez ça, du papier quadrillé sur 16 pouces. Alors vous pouvez venir mettre votre feuille bien à côté dans le bas pour être certain que votre page est très très droite. Et avec une règle plus longue que 12 pouces, alors une règle de 14 ou 15 pouces, vous allez pouvoir venir rejoindre le coin ici de votre quadrillé avec le coin de l'autre côté de votre quadrillé pour venir faire au crayon de plomb une ligne très droite. Alors je suis venue faire au préalable quelques petites lignes. Alors j'en ai fait une ici. Je suis descendue. J'en ai fait une deuxième. Alors je vais redescendre encore et je vais venir faire une ligne droite. Alors moi je sais que je laisse un carreau et demi entre chaque ligne. C'est moi qui, mon style d'écriture, prend cette largeur-là. Alors c'est pour ça que je viens prendre un carreau et demi. Alors je viens faire une grande ligne. Je redescends d'un carreau et demi. Je viens me refaire une ligne. Je la fais au crayon plomb. Alors ça va être facile par la suite de venir l'effacer pour avoir une belle ligne droite et qu'on ne le voit pas. Alors je viens me faire plusieurs lignes pour pouvoir par la suite venir écrire mon texte. Quand j'écris mon texte, assurez-vous d'utiliser la même couleur que le marquard que vous avez utilisé pour faire autre chose. Alors moi ici, je suis venue faire un petit peu de doodling sur ma page de scrapbooking en pépiles de chocolat. Alors j'utilise encore mon marquard pépiles de chocolat pour venir écrire mon texte afin d'assurer l'uniformité dans ma page de scrapbook. Une fois que mes lignes sont faites, je ne suis pas obligée d'écrire avec ma page très droite. Moi je sais que quand j'écris, je mets ma page croche. Alors il n'y a pas de problème, je peux la mettre croche parce que je vois toutes mes lignes pour pouvoir écrire mon texte. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir écrire mon texte et ensuite l'effacer avec une face blanche.